Sur Alsace 20, Dick Rivers est l'invité, on est ravis de vous accueillir. Écoutez, moi je suis ravi d'être en Alsace. Avec un bouquin écrit, une collaboration avec Sam Bernhardt, en fait, pas une collaboration, des entretiens. Absolument, ça n'a rien à voir avec une collaboration. Exactement, alors vous racontez votre maître, votre idole, vous dites je suis elvicien. Oui, moi je le dis, mais comme tout le monde, je veux dire, comme John Lennon disait, si Elvis n'avait pas existé, aucun d'entre nous n'aurait jamais existé. Vous irez même jusqu'à partager une petite amie avec Elvis. Mais ce n'est pas ma faute, c'est elle qui a partagé Marie-France, qui a été ma première vraie fiancée à Paris quand je suis arrivée à Paris. Elle avait eu la chance de fréquenter Elvis pendant qu'il était en permission à Paris quand il faisait son service militaire en Allemagne. Sur les trois gars qui ont incarné le rock, il y a vous, il y a Eddie Mitchell et il y a Johnny Hallyday. Vous dites je suis le troisième larron du rock français. Pourquoi le troisième ? Parce que c'est l'ordre d'apparition. Si vous regardez bien, à l'idée c'est 1960, les chaussettes noires ça devait être tout début 1961 et nous quelques mois après. Et donc les français sont très conservateurs, donc ils nous ont rangé par ordre d'apparition. Non, moi mon véritable ami, celui qui était mon frère, etc. c'est Alain Bajoug, qui est d'ici d'ailleurs, de la région. Alors vous avez la dent dure sur certains. Gilbert Bécaud, c'est bien, vous aimez bien. Aznavour, il prend dans le bouquin. Non, j'ai simplement dit que Aznavour, c'est bien connu, collectionne les bonnes bouteilles de Bordeaux grâce à ses concerts. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas fait un tube, il ne chante plus très juste, c'est écrit dedans. Oui, mais c'est vrai. Je veux dire, je dis tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. C'est éternel adieu, voilà, moi ça commence à me faire rigoler tout ça. Alors vous parlez du showbiz en disant, je suis un peu une victime du showbiz, du racisme... Non, de certains médias. De certains. Pas beaucoup, hein. Vous citez, il y a Drucker dedans. Oui, ben oui. Bon, Drucker, il vous invite, vous racontez qu'il y a eu... Jamais, depuis, je n'ai plus fait Drucker depuis 1995. Vous parlez de Drucker, vous parlez de Rukier, vous parlez de... comment il s'appelle ? Arthur, c'est ça ? Oui. C'est les seuls, hein, avec les autres... avec tous les médias intelligents, je ne veux pas dire que c'est des idiots. J'estime que c'est un manque de professionnalisme de leur part, parce que bon, on peut me renier beaucoup de choses, mais on ne peut pas nier que je sois très populaire. Donc je veux dire, à partir du moment où ce sont des gens qui font des émissions dites populaires, ben je trouve qu'ils font mal leur métier, parce qu'ils ne servent pas leur... leur auditoire. Alors, est-ce que Michel Mouillot, on l'apprend dans le bouquin, c'est une des anecdotes, Michel Mouillot, c'est un maire de Cannes, est-ce qu'il est sur l'album ? Ah non, mais on n'en a pas voulu, nous, à l'époque, il jouait trop mal, il était trop jazz. C'est ce que je découvre, c'est que l'ancien maire de Cannes, qui a été en prison, par la suite... Oui, pas dans 6 ans. Il a joué avec vous ? Enfin, il a fait une petite thèse, quoi. Il a été auditionné. Mais ça ne marchait pas. Non. Il a mieux fait de la faire... Il s'est resté un grand copain à moi, je l'ai encore eu au téléphone, pas plus tard qu'hier. Des fois, on dîne ensemble, maintenant, ils travaillent dans des gros projets immobiliers. Non, c'est un type très, très bien, qui est tombé pour des raisons politiques, voilà. Mister dit, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire de cet album-là ? C'est le plus beau. Non, non, mais c'est vrai. C'est un album magnifique, qui marche très bien, d'ailleurs, qui a été composé pour les musiques par Oli Le Baron, qui est avec moi sur scène. Les textes sont de Jean Focq, qui était l'auteur préféré d'Alain Bachung. Et il y a des sons qui sont très purs, très actuels, quoi. Dernier point, Hervé Fornery, alias Dick Rivers. Ça vient d'où, Dick Rivers ? Oh, c'est tout con. Dans un film d'Elvis qui s'appelle Loving You, Elvis s'appelle Dick, D-E-K-E, mais ça sonne Dick Rivers. Donc, comme j'avais vu ce film une douzaine de fois, j'ai dit, bah, Dick Rivers, mais en mettant Dick, D-E-K, comme Moby Dick, la baleine. Et voilà. Et depuis, c'est surtout mes papiers. Et si je signe Hervé Fornery, je fais un faux. Voilà, c'est le grand retour du plus helvicien de nos rockers. Merci, Dick. Oui, c'est moi. Merci à vous. Mister D, des entretiens avec Sam Burnett, évidemment. Et le plus bel album. Le plus bel album. In the world. In the world. In the world. On était ravis. Merci.